Bonjour, bienvenue sur les loisirs de Rachel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit modèle de bateau en perles à ma mini tissée avec la technique du break stitch. J'ai monté les modèles en porte-clés mais vous pouvez aussi en faire des jolies manettes. Pour réaliser ce modèle, il va vous falloir la grille que vous allez pouvoir télécharger sur mon blog, des perles à ma mini, du fil et une aiguille et bien entendu, si vous le montez en porte-clés, une attache avec un petit anneau. Et si vous voulez le mettre en manette, un rond de manette que vous collez derrière. Voilà, donc c'est un modèle qui est un peu plus complexe car en fait il se fait en deux fois. Dans un premier temps, on fait cette partie-là, après on fait cette partie-là et après on relira les deux avec ces deux perles-là. Voilà, donc c'est parti. Donc on va démarrer, je vais vous montrer cette partie-là. Donc là, il y a deux échelles de départ parce que là, pour cette partie-là, on va démarrer là. Et pour cette partie-là, on va démarrer ici. Là, ce sont des diminutions de 1, la diminution de 2. Après, ce sont des diminutions, diminution-augmentation. Voilà, donc on va revoir toutes les différentes étapes. Je vais vous remontrer l'échelle de départ. Et après, les diminutions. Donc on va commencer par cette partie-là. Alors, c'est parti pour l'échelle de départ. On commence deux perles. Je vous remontre bien l'échelle de départ. Deux premières perles. Là, on repasse dans cette perle-là. On revient là. On revient là. On revient là. On se remet là, prêt à partir. Il faut aller doucement avec le fil pour que ça fasse des nœuds et on tire bien. Tout le temps du premier rang, on essaye de bien maintenir les perles et bien les aligner. Donc la quatrième, on se met là, je vous remonte celle-ci et puis après vous allez faire la même chose jusqu'à la fin du rang. Donc on la place, on part dans celle d'avant, on repasse là. Donc le principe va rester le même jusqu'à la fin du rang. Donc vous continuez et on se retrouve à la fin du rang, je vous remonte les diminutions. L'échelle de départ est terminée. Alors, je reviens toujours, je refais toujours un petit aller-venu en plus. Voilà, donc on est parti comme ça. D'accord, donc on va revenir comme ça. Donc, une diminution de une paire. Début de rang, deux paires. Donc là, noir et rouge. Deux paires. Alors, on va se mettre, se placer ici. Je vous montre comment lire un diagramme. On voit que la perle, le 2, donc la rouge, doit se trouver entre la 2 et la 3 du rang précédent. Une, une, deux, trois, entre la 2 et la 3. Voilà, ça fait sous ce petit pont là. Donc, voilà. Alors, on tient doucement. Avec les paires, hop. Voilà. Donc, maintenant, on va repasser dans la perle rouge. On revient dans la perle noire. Et on revient dans la perle rouge. Et là, on va tout bien tirer comme il faut, de façon à ce que les perles se mettent bien comme il faut. Alors, maintenant, vous allez continuer. Alors, la perle d'après. Une perle. On va au petit pont d'à côté. Là, on monte les perles, une par une. C'est tout simple. Quatrième paire. À côté. Voilà. Donc là, vous allez reproduire jusqu'au bout de votre... On va partir comme ça. On va partir comme ça. On va partir comme ça. D'accord ? Donc, quand vous arriverez là, je vous reprends et je vous montre comment diminuer de deux perles. Je pense que là, diminution de deux perles, diminution de deux perles, début de rang. Deuxième rond terminé. Troisième rond. Je vous explique une diminution de deux perles. Pour pouvoir effectuer une diminution de deux perles, il faudrait pouvoir ressortir ici. Alors là, vous êtes là. Donc, il faudrait aller ici. Ça ne serait pas joli. Il va falloir ressortir là. Donc, pour ressortir là, on va juste dans la perle d'à côté. On redescend dans le rond du dessous. On repasse dans la perle là. De façon à être dans le bon sens pour repartir. Et là, maintenant, c'est comme si on avait une diminution d'une perle en partant d'ici. On doit bien se trouver entre la 3 et la 4. Donc, 1, 2, 3, entre la 3 et la 4. Voilà. Après, vous continuez. Donc, on est parti comme ça, comme ça. Là, on vient comme ça. Et là, ça va être pareil. Il faudra ressortir dans cette perle là. Où votre fil, vous serez là. Donc, il faudra refaire un petit aller-venu. Et hop, vous ressortez là. Et vous refaites une diminution d'une perle comme le premier rang. Voilà. Donc, je vous laisse continuer. Et on se retrouve à la fin. Je vous montre comment cacher les fils. Voilà. Maintenant, on va cacher les fils. Alors, pour cacher les fils, vous repassez dans vos perles. En plus, ça consolide un petit peu. Le fil du départ, on fait pareil. Ça a l'air... !!! Merci. Donc la coque, on la met de côté, elle est terminée. Maintenant, on va s'attaquer au haut du bateau. Donc là, l'échelle de départ, elle est là. Alors, c'est le même procédé qu'ici. Donc vous commencez comme ça. Votre échelle de départ, diminution de 1, diminution de 1, diminution de 2. Donc il faudra ressortir ici. Hop, diminution de 1, diminution de 2. Il faudra ressortir ici. Là, diminution de 1, diminution de 1. Et je vous retrouve ici pour vous montrer cette partie-là. D'accord ? Donc c'est parti. Je vous laisse faire toute cette partie-là et je vous retrouve ici. On fera ça et après, je vous montrerai pour mettre la petite perle si vous voulez monter en porte-clés. Voilà. Donc au final, j'ai repris ici. Parce que là, vous n'allez pas pouvoir faire une diminution parce que vous êtes comme ça et il faut repartir d'ici pour pouvoir faire une augmentation. Donc, vous êtes comme ça logiquement. Là, on va ressortir dans cette perle-ci. Donc, on va reparser comme ça. La technique reste toujours la même quand on veut ressortir à un autre endroit. On fait des allers-retours. Voilà. Et là, on est dans le bon sens pour faire une augmentation. Début de rang. Augmentation, début de rang, 2 paires. De toute façon, là, vous n'avez qu'un seul petit pot. Donc, vous vous mettez là. Voilà. Mon perle, elle se retrouve un peu à l'extérieur. Donc, pareil, on repasse dans cette perle-là. Là, pareil. Donc, là, on va se retrouver à l'identique de là. Alors, pour ce faire, il va falloir qu'on ressorte dans cette perle-là. Alors, on va refaire pareil. Donc, on va faire pareil. Hop. Voilà. 2 perles vous mettez la longueur du drapeau que vous souhaitez vous pouvez toujours rajouter des perles alors je vous montre donc là hop on positionne bien nos perles on revient dans celle là hop et puis moi au final j'ai décidé de rajouter une petite perle alors là on n'a plus de on n'a plus de place là donc quand on veut rajouter une perle on fait comme si on faisait une échelle de départ on prend sa perle on se met en face et voilà alors si vous voulez en rajouter une autre vous vous replacez là et puis vous continuez comme une échelle de départ on va aller placer la perle pour attacher le porte-clé alors hop il faut se remettre ici il faut se remettre ici il faut se remettre dans celle là celle d'en dessous voilà il faut ressortir ici il faut la mettre ici entre ces deux là mais là on ne peut pas la mettre debout donc il faut la mettre allongée on repasse on repasse dans la paire d'un côté il n'y a pas beaucoup de place là dans ce modèle là hop vous refaites un ou deux petits pour repasser plusieurs fois de façon à ce que ça tienne bien c'est pour pouvoir accrocher le petit anneau qui est là parce que moi je rajoute un petit anneau parce que souvent les accroches de porte-clé là ils sont trop épais pour rentrer dans les paires donc du coup je mets un tout petit anneau fin puis après je rajoute le porte-clé voilà donc donc la première partie là cette partie là est faite donc maintenant il vous reste toute cette partie là donc vous êtes là donc on va retraverser donc on est ressorti là donc on va retraverser nos paires si vous avez pas assez de fil vous pouvez aussi reprendre du fil moi j'en ai pris suffisamment je devrais avoir assez pour faire la fin alors on est là donc vous retraversez comme ça moi je vais redémarrer d'ici donc augmentation début de rang comme je vous ai montré là donc augmentation début de rang diminution là il faudra ressortir ici puisque c'est une de deux d'accord là là et puis on se retrouve sur ce dernier rang là je vous montre pour mettre les deux perles là et pour accrocher au reste du bateau maintenant on va placer ces deux perles là donc pareil vous êtes ressorti là et en fait il faudrait ressortir ici donc c'est pareil hop je vais dire ça n'est venu comme ça alors deux marrons voilà hop et là du coup on fait une diminution voilà donc je vais cacher mes fils et on se retrouve pour monter la petite coque voilà donc on va attacher les deux éléments alors on regarde notre diagramme on s'aperçoit que ces deux là ces deux pièces là doivent se trouver entre la 1,2,3,4,5,6,7,8 entre la 7 et la 8 donc il faut sortir à la 6ème 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 donc il faut ressortir là donc vous repartez comme on a fait tout au long du bateau hop il faut sortir 1,2,3,4,5,7,8 1,2,3,4,5,7,8 il faut ressortir ici parce qu'en fait après c'est comme si vous faisiez une diminution après on reprend son bateau donc entre 1,2,3,4,5,6,7,8 il faut que ça s'attache entre la 7 et la 8 il faut qu'il ressorte là donc on ressort là et vous attachez entre la 7 et la 8 donc vous comptez la 7 et la 8 donc ça va faire sous ce petit pont là c'est pas très facile mais bon voilà et après vous repassez dans vos perles pour bien accrocher le tout vous pouvez repartir repasser dans la coiffe du dessous alors là je suis là hop maintenant vous serrez bien toutes vos perles voilà donc vous resserrez tout vous passez tout et on se retrouve ensuite vous cachez tous vos fils et on se retrouve après le tutoriel est terminé voilà alors je voulais vous montrer vous voyez la différence de taille ça ce sont des amas mini que j'ai acheté sur un site en Chine ça ce sont des amas mini de la marque AMA qu'on trouve sur les sites de loisirs créatifs et au final elles ne font pas tout à fait la même taille parce que là le porte-clés il va faire alors juste le petit bateau il fait 4,5 et là avec les autres perles il fait 5,5 donc en fonction de la taille des perles que vous utiliserez vous n'aurez pas la même taille de petit porte-clés c'est pas bien grave seulement après en fait il ne faut surtout pas mélanger les perles parce que sinon ça ne va pas être régulier ça va faire des petites vagues donc moi j'utilise ces perles-là ensemble et puis les autres ensemble je ne mélange pas voilà donc maintenant que tout est dit j'ai rien oublié pour le fil moi j'utilise un fil de coton avec une aiguille de broderie ce modèle-là est quand même assez technique donc il faut bien maîtriser les augmentations les diminutions si vous avez des soucis il y a des précédentes enfin il y a des précédentes vidéos avec des modèles beaucoup plus simples voilà donc si ce petit tuto vous a plu pensez à activer le pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche afin d'être averti dès que je publie une nouvelle vidéo je vous dis à bientôt et bonne création à bientôt Merci.